Générique Et c'est reparti pour Smart Bourse en direct sur Bismarck, votre double dose quotidienne de marché chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 avec un CAC 40 qui démarre plus que bien cette année 2021 puisqu'on gagne entre 1,5 et 2% quasiment sur l'indice parisien à la mi-journée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès qui pour marquer ce début d'année ne sera pas depuis la salle de marché de Bourse Direct mais à nos côtés en plateau en direct pour les infos clés de la séance à mi-parcours de cette première journée de l'année. Ça démarre bien donc pour le CAC à près de 5 650 points avec aujourd'hui l'événement du jour, l'annonce et la validation par les actionnaires de Peugeot, Fiat, Chrysler de la fusion de l'année dans le secteur automobile, la fusion de la décennie même peut-être, les actionnaires de PSA, Peugeot, Citroën ont validé cette opération ce matin. Reste encore le vote des actionnaires de Fiat, Chrysler, Peugeot est entouré à mi-séance. La semaine sera marquée par quelques statistiques importantes et notamment le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis en fin de semaine. Ce vendredi, semaine américaine qui sera également marquée encore et toujours par la politique. On y reviendra comme chaque lundi à la mi-journée avec Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les Etats-Unis chez Pité Wealth Management. Séquence politique importante demain en Géorgie puisque deux sièges au Sénat sont à pourvoir. Les prévisions, les prédictions des sondages donnent les Républicains gagnants mais on pourrait avoir peut-être quelques surprises et ce serait d'importance si le Sénat était partagé voire basculait côté démocrate, ce qui n'est pas le scénario central des marchés pour l'instant. Et puis je vous le disais, l'emploi américain qui sera le marqueur de la semaine, on a jusqu'à présent la confirmation quand même d'un secteur manufacturier qui tient plutôt bien, qui fait de la résistance, on l'a vu encore avec les enquêtes PMI définitives pour la zone euro notamment qui ont été publiées ce matin. Le Bitcoin qui s'est envolé en fin d'année comme jamais, le Bitcoin et les autres, on peut noter l'Ethereum également dans le segment des crypto-monnaies qui a quasiment doublé, doublé même un peu plus au cours des dernières semaines. Le Bitcoin lui est allé chercher plus de 34 000 dollars avant de redescendre un petit peu. Ça fait partie évidemment des événements marquants de l'année 2020 qui se prolongent en ce début d'année 2021. Et puis justement le plan de trading, ça ne change pas comme chaque lundi à 12h30. Romain Dobry de Bourse Direct sera avec nous en plateau pour balayer les grands événements de la semaine et les enjeux techniques sur les marchés. Mais d'abord, comme pour chacune des éditions Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès qui est avec nous en direct aujourd'hui dans ce studio. Nicolas, bonjour. Et le CAC 40, je le disais, qui démarre l'année en trombe. Oui, bonjour Grégoire. Tendance à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. L'indice parisien reprend quelques couleurs après le recul de 7,14% sur l'année 2020, malgré le rebond de l'indice sur le dernier trimestre. Une tendance appuyée par la publication des indices PMI aujourd'hui pour le secteur manufacturier au mois de décembre. En France, celui-ci remonte à 51,1 points, affichant une légère progression par rapport aux 49,6 points du mois de novembre. Et en zone euro, ce même indice PMI ressort à 55,2 points, son plus haut niveau depuis mai 2018, contre 53,8 points au mois de novembre. Une progression due notamment à l'Allemagne où ce même indice ressort à 58,3 points sur le mois. Tendance similaire en Chine où le CSI 300 a d'ailleurs clôturé en hausse ce matin alors que l'indice PMI KXI n'affiche 53 points au mois de décembre toujours. L'indice qui poursuit sa croissance même s'il retombe en dessous des 54,9 points du mois de novembre. A noter en ce qui concerne les entreprises du secteur télécom chinois que China Mobile, China Telecom et China Unicom seront bientôt exclues du New York Stock Exchange à la suite d'un décret signé par Donald Trump interdisant tout nouvel investissement en action dans 35 entreprises chinoises soupçonnées d'être en lien avec le pouvoir militaire chinois. Le Royaume-Uni entame de son côté ses premiers jours hors de l'Union Européenne avec cet accord trouvé in extremis quelques jours avant la fin du délai. Le Royaume-Uni qui commence d'ailleurs à distribuer le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford sur son territoire. Alors même que Boris Johnson envisage de nouvelles restrictions sanitaires pour tenter de freiner l'accélération du virus dans le pays. Nouvelle restriction mise en place en France également où un couvre-feu à 18h a été instauré dans 15 départements depuis samedi. Mais aussi au Japon où le Premier ministre envisage d'instaurer un état d'urgence dans la région de Tokyo. Côté valeurs à présent, c'est aujourd'hui que se réunissent les actionnaires de PSA mais aussi de Fiat Chrysler. Deux réunions qui doivent valider définitivement l'union des deux groupes sous une nouvelle entité. Nommée Stellantis, celle-ci sera composée de pas moins de 14 marques pour former le quatrième groupe automobile mondial. Peugeot qui progresse de plus de 2% depuis le début de la matinée. Et les valeurs du tourisme reprennent également quelques points à l'instar d'Airbus, Air France ou encore Accor porté par l'espoir d'un vaccin contre la Covid-19. Ou plutôt par la distribution du vaccin contre la Covid-19. En ce qui concerne Airbus, l'avionneur aurait livré près de 560 appareils en 2020 selon Bloomberg. La gardère recule de son côté. Le groupe annonce avoir contracté un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros. Pour faire face aux difficultés que le groupe connaît à cause de la crise sanitaire mais aussi en raison de problèmes de gouvernance. Et on notera que les investisseurs suivront de près aujourd'hui la réunion de l'OPEP+. Qui devra déterminer si oui ou non les pays producteurs de pétrole mettront en place le relèvement de production de 500 000 barils par jour. Décidé en décembre, le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée au-dessus des 52 dollars le baril de Brent. Et pour finir, un rapide coup d'œil sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui se rapproche des 1,23 dollars pour 1 euro à la mi-journée. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart pour vous apporter les infos clés depuis les marchés. En studio avec nous aujourd'hui Nicolas et demain de retour dans la salle de marché de Bourse Directe. Notre partenaire Bourse Directe justement avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading de la semaine. Romain Dobry est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Une année qui démarre en trombe. L'état d'esprit, le mood de marché n'a pas changé avec la nouvelle année. On reste sur un état d'esprit optimiste. Manifestement un état d'esprit optimiste et prudent. Ce qui est plutôt de bon ton. C'est plutôt signe de soutien pour le marché. Les investisseurs ont donc du cash et ils investissent mais ils se couvrent aussi. Alors on a eu les deux dernières semaines qui étaient un peu en demi-teinte à Paris. Un peu meilleur sur les indices américains. C'était juste lié à l'absence d'investisseurs manifestement. Pas d'alerte plus forte que ça. On constate qu'on est toujours assez couvert sur les portefeuilles. Les petits trous d'air ont permis de remonter le niveau des couvertures. On est couverts entre 5050 et 5600 points. Il n'y a pas de surprise si le marché venait à baisser. En revanche, on a monté depuis le trou d'air qu'on a connu le 21 décembre. Un peu avec un manque de soutien du côté de la position verte sur les marchés dérivés. C'est-à-dire qu'entre 5380-5400 points et jusqu'à 5525 points, pas beaucoup d'intérêt acheteur sur le futur CAC 40. Ça en fait une zone un peu fragile mais dont on a l'air de s'éloigner assez rapidement. Donc pas plus d'émotion que ça pour les investisseurs. Donc on va mettre une alerte de court terme à 5525 points sur le contrat à terme sur le CAC 40. Vous le voyez ici. C'est aussi la sortie de l'ancien canal baissier au sein duquel on a consolidé après la grande progression qu'on avait connue au mois de novembre dernier. Et puis on voit une accélération marquée à la hausse ce matin qui sera probablement, elle, marquée aussi par un peu d'intérêt acheteur un peu plus fort. C'est quand même une reprise en douceur qui se fait. On n'a pas encore le gros gros des investisseurs pour l'instant. Il y a pas mal d'éléments à venir, notamment politiques. Et puis du côté des résultats des entreprises américaines aussi dans 10 jours trimestriels. Le début d'année va être chargé. Mais je reviens sur cet optimisme prudent. Et vous dites effectivement que c'est plutôt un facteur positif, un facteur de soutien dans le futur pour les marchés. S'il y a des gens prudents, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas encore pleinement investis. On le voit par exemple avec les nouveaux contrats que vous pouvez regarder, les contrats ouverts sur les contrats à terme, sur le contrat futur. On le voit tout simplement aussi avec le niveau de volatilité qu'on peut observer encore sur les marchés, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Oui, effectivement, c'est ça. Il y a une volatilité qui évolue toujours autour de 20 sur le niveau actuel. C'est important. Il faut se dire que quand on valait 6100 points, la volatilité était à 12. Dans le creux et les accélérations, on a connu une volatilité aux alentours de 40-45. Mais là, une volatilité qui stagne entre 20 et 26, ça veut dire que toujours pas mal de prudence de la part des investisseurs. C'est-à-dire qu'on monte, en s'achetant de l'assurance, on monte conscient qu'il y a des risques de repli. Et ça, c'est effectivement un signe de risque sur le futur CAC 40 aussi. Alors, c'est aussi un signe de force. Il y a à peu près 300 000 contrats ouverts sur toute échéance confondue sur le futur CAC 40. Il y a un an de ça, au mois de décembre dernier, c'était 380 000 contrats. Donc, on voit qu'il y a encore de la place pour construire. Il y a encore de la place pour ouvrir de nouveaux contrats. Et donc, c'est plutôt signe positif dans les semaines à venir, même si on a besoin d'étayer, de renforcer toute la dernière structure d'hausse qu'on est en train de former là. Bon, si on revient sur les éléments graphiques, alors effectivement, sur le CAC 40 en quotidien, pour le futur CAC, vous dites que le premier niveau d'alerte, c'est 5 525 points. C'est ça, Romain ? C'est ça. En dessous de ça, on n'avait pas de soutien. C'était du rachat de short qui a alimenté le rebond. Depuis 5 525, il y a un peu plus de soutien. On constate, en tout cas, même si le soutien n'est pas très fort, que les mouvements baissiers voient le nombre de contrats futurs diminuer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression baissière. Les vendeurs sont sortis du marché, ils ne sont pas là. Et puis, on le voit, la réaction importante au sud de 5 349, 5 380 points, où là, on a décidé de payer le marché. Donc, on a un petit peu le même genre de configuration et peut-être qu'on est en train de s'en extraire que celle qu'on avait connue entre juin et novembre, où on a patiné entre 4750 et 5000 sans réussir à déborder des niveaux. Là, on franchit un niveau vraiment important, à mon sens, c'est 5 609, 5 616 points sur le futur, qui permet d'envisager des extensions. Alors, à court terme, pour la semaine, c'est 5 672 points. C'est un niveau de résistance et c'est la cible graphique de la sortie du petit trading range dans lequel on évoluait depuis quelques jours. Et puis, si on veut regarder la photographie de façon un petit peu plus large, donc la graphique du CAC 40 en mensuel, on va voir qu'on a un potentiel de hausse qui peut se développer. Voilà, on a réintégré donc le canal haussier de long terme et on a formé un grand trading range. Donc, on a digéré l'accélération haussière du mois de novembre dans un grand trading range pour moi qui est situé entre 5 287 et 5 616 points. Et donc, l'analyse graphique nous permet de considérer qu'on peut dupliquer ce trading range à la hausse pour aller chercher une cible idéale à 5 938 points sur le futur CAC 40. Et on a une grosse résistance à 5 970. Alors, vous voyez des niveaux intermédiaires. Il y a 5 731, 5 862, 5 970. On va rester quand même dans un marché, à mon avis, volatile. Il y a beaucoup de rendez-vous. Il y a besoin de construire. Il y a du cash. Et on voit que les investisseurs ne sont pas prêts à payer n'importe quel niveau de marché. Donc, il va falloir être toujours assez mobile, assez agile et acheter les replis avec courage. Ce n'est pas toujours évident quand on voit des mouvements de baisse marqués, mais de ne pas se précipiter à acheter les points hauts en permanence. Mais voilà, du potentiel de hausse. Et puis, je vous ai mis le haut de la borne du canal haussier de long terme pour vous montrer qu'il y a encore du potentiel et qu'on peut encore développer dans le courant de l'année. On verra après ces niveaux-là. On va regarder le Nasdaq et les matières premières. Mais justement, si on n'est pas prêt à acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, qu'est-ce qu'on a envie d'acheter en termes de secteur, par exemple ? Quand on regarde le CAC, les marchés européens ou américains, il y a toujours des secteurs qui se distinguent par leurs forces versus d'autres qui sont en retard avec des faiblesses encore marquées peut-être aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a pas mal de choses. On peut commencer par peut-être le Nasdaq et puis effectivement vers les secteurs. De toute façon, le secteur est technologique et je ne pense pas que la hausse puisse se poursuivre sans le Nasdaq. Donc, il a fait une pause, on le voit bien graphiquement aussi, une grande zone de congestion août-novembre, août-décembre même. Il en est sorti par le haut, au-delà de 12 260 points. C'est le Nasdaq 100, celui-ci. Et de la même façon, on a cette zone de congestion qu'on peut dupliquer à la hausse. On a un premier niveau d'alerte court à 12 644 points. Mais la cible, c'est plutôt, elle permet de viser 13 535 points. Alors, ce ne sont pas des, je précise toujours, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des feuilles de route. C'est des niveaux qu'on fixe grâce à l'analyse graphique, c'est pas, enfin voilà, on met des niveaux d'alerte aussi. Sous 12 644, on se dirait qu'il faut être prudent. Sous 12 260, il y aura une alerte un peu plus sérieuse. Et le mouvement qu'on a déclenché il y a maintenant 3 ou 4 semaines, il y a un mois, sur le Nasdaq pourrait être invalidé. Donc, ce serait plus grave. Mais c'est la tendance pour l'instant et un mouvement qui paraît plutôt raisonnable après 3 mois de pause et un Nasdaq qui est intéressant. Alors, pour ce qui est des autres secteurs, effectivement, il y a les matières premières qui sont toujours intéressantes. Vous savez que c'est un secteur qui nous intéresse depuis plusieurs semaines maintenant, qui fait partie d'un cycle haussier, obligations, actions, puis matières premières à proprement parler. Alors là, j'ai pris le graphique du Brent parce qu'il est en train de flirter avec sa résistance à 52 80, il est en train de l'attaquer. Et on voit qu'après une petite zone de congestion de 4 semaines, il va pouvoir accélérer à la hausse et aller chercher des résistances intermédiaires à 57 20, pourquoi pas 64 80. C'est des mouvements de fond qui se mettent en place. Là, c'est un graphique en hebdomadaire. Donc, il faut laisser un petit peu de temps. Mais c'est une lame de fond qui se produit. On voit une grande zone, une grande base de congestion et de consolidation qui s'est construite en dessous et au-delà de 46 70. Donc, les niveaux d'alerte sont assez loin, mais il y a du potentiel. Et donc, quant au secteur, effectivement, les secteurs forts sont toujours les mêmes. C'est le luxe qui va commencer. LVMH, c'est au plus haut. Voilà. LVMH commence l'année au plus haut. Donc, rentrer maintenant sur le secteur du luxe, c'est compliqué. Je n'aime pas parler de la cherté des secteurs parce que c'est très relatif. Si le marché en veut, ça continue. Mais ça devient compliqué d'intervenir dessus. En revanche, il y a toujours le secteur de la finance qui performe très bien. Les médias qui performent extrêmement bien aussi. On aime toujours le secteur des matières premières au sens large. Les matières premières, l'énergie nouvelle. Et puis, il y a les anciennes aussi qui ont boudé un peu et qui la retrouvent dans l'intérêt. On voit que Total monte bien aujourd'hui dans le siège du pétrole. Ce sont les acteurs qui vont permettre de construire l'environnement propre de l'avenir. Et même si c'est encore un peu controversé, le marché commence à s'y intéresser. Donc, ça, c'est intéressant. Plus récemment, on voit les utilities qu'on pourra regarder un peu aussi. La santé et la techno qui patinaient repartent. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On se méfiera de la santé. Il y a un gros consensus sur la santé. C'est un secteur qu'on regardera comme un secteur d'alerte s'il y avait un peu de surchauffe. C'est un des premiers secteurs que je regarderai. Il y a les voyages et les loisirs, toujours, notamment avec les secteurs de l'aviation. On le voit aujourd'hui, qui repartent depuis déjà quelques jours, qui sont des secteurs intéressants. Alors, les secteurs qui stagnent, il y a la chimie, les banques, l'industrie, l'assurance. Moi, j'aime bien toujours aussi l'oil and gas, donc toujours lié aux matières premières, les ressources de base qu'on va suivre. L'automobile, ça va être un secteur qui est faible maintenant, globalement en Europe. On en parlait à la fin de l'été avec vous. Aujourd'hui, ça y est, c'est la validation de la fusion PSA, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Vous dites néanmoins, attention, dans ce secteur, il y a au minimum du tri à faire, voire un secteur qui est peut-être maintenant un peu délaissé par les investisseurs. Depuis 15 jours ou 3 semaines, c'est le cas. C'est un secteur qui sous-performe un peu et on le voit avec quelques valeurs. On arrive sur des niveaux de résistance importants, mais on voit que pour ce qui est de l'aviation, ça continue à payer. Airbus continue, etc. Renault, c'est un peu plus fleuve. Peugeot paye un peu aujourd'hui grâce à cette fusion. Oui, c'est une grande fusion. Mais je pense que c'est un secteur qui va être plus compliqué. Ils ont des mutations énormes à faire, coûteuses en temps, en restructuration, en organisation. En revanche, les équipementiers vont bénéficier probablement de cette mutation. Ils vont être les grands gagnants puisqu'ils vont accompagner et ils vont être capables de donner leur savoir-faire. Ils ont capitalisé dessus depuis longtemps. Donc c'est de ce côté-là où ça pourrait se jouer. Et donc là, il y a quelque chose. L'automobile peut être plus compliqué. L'alimentation aussi. Il y a un secteur qui sous-performait. Ce sont les télécoms. Et je vois qu'il nous intéresse pour cette année. Et je vois qu'il est en train de performer déjà pour la première séance de l'année. C'est encore un peu tôt. On verra si la tendance s'inverse alors. Oui, la tendance pourrait continuer. Construction, c'est compliqué aussi. C'est plus mitigé. On sait que les carrés de commandes sont un peu vides pour les six premiers mois de l'année. Mais ce sont des secteurs... C'est des grosses inerties. Et peut-être qu'il y a des choses qui pourront se produire derrière. Donc on pourra regarder de ce côté-là. C'est un secteur qui a été très décevant. C'est un secteur des télécoms en 2020. Malgré une résilience opérationnelle. C'est un secteur qui a assez peu souffert de la pandémie. Pour autant, sur le plan boursier, ça n'a pas payé jusqu'à présent. Il nous reste une, deux minutes pour parler du Bitcoin et des autres. Parce que finalement, le Bitcoin a enregistré une performance spectaculaire. C'est toujours le flagship de ces cryptocurrencies. Mais les autres commencent à prendre de l'ampleur avec des performances parfois encore plus stratosphériques que celles du Bitcoin. Impressionnante, oui. 50% sur la séance pour l'Ethereum. 108% depuis le 23 décembre pour l'Ethereum. Donc c'est gigantesque. Oui, je pense qu'il faut commencer à parler aussi des autres. C'est-à-dire que là, la vague est partie pour le Bitcoin. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Mais ça pourrait, ce qu'on appelle ranger un peu, évoluer de façon latérale pendant quelques jours, quelques semaines. Peut-être continuer à progresser. Mais ce n'est peut-être pas le plus fort dans les semaines qui viennent. C'est pour ça qu'on aime bien toujours le regarder sous forme d'un panier. C'est pas mal de diversifier. Ça permet de lisser un peu la performance. Ça fait rater de la performance aussi. Mais ça permet de lisser un peu parce qu'il y a des choses assez violentes qui se produisent sur ces marchés. On a vu des trous d'air assez significatifs sur le Ripple il y a une dizaine de jours liés à des dysfonctionnements ou des problèmes de fiabilité. Il y a aussi certains courtiers, donc méfiance avec ça, qui sont un peu pointés du doigt pour des notions de blanchiment depuis une dizaine de jours. Ce sont des marchés qui sont un monde à part et en cours de réglementation. Il faut bien choisir un peu le part-ouest. Ces intermédiaires, mais il y a un vrai problème. C'est un actif maintenant et qui est à mon sens vraiment intéressant, mais à sous-pondérer évidemment et à utiliser avec la volatilité que ça implique. Bien sûr. Mais c'est un actif, si on peut appeler ça un actif, mais qui est entré dans les radars un peu traditionnels des investisseurs aujourd'hui. Quand bien même ils ne sont pas forcément investis, c'est une classe d'actifs qui le regarde. Maintenant, c'est le cas. Ils le regardent et ils veulent en faire un investissement à long terme qu'on peut garder un peu au fond de son portefeuille avec des surprises de 50% parfois. Il ne faut pas regarder tous les jours. Merci beaucoup Romain. Et on se retrouve vendredi, Bourse Direct en tout cas, le lundi et le vendredi pour le plan de trading le lundi bien sûr et le vendredi. La leçon de trading, c'est Christian qui sera avec nous, les équipes de Bourse Direct, formateur, responsable des formations, qui sera avec nous, Christian Samson, ce vendredi pour la leçon de trading. On vous retrouve donc la semaine prochaine, lundi prochain. Romain Dobry. On en vient aux enjeux américains de cette rentrée de cette semaine avec Thomas Koster qui nous fait le plaisir de nous rejoindre à nouveau en visioconférence depuis la Suisse. Chaque lundi à la mi-journée avec nous, économiste saignant en charge de suivre les Etats-Unis chez Pictet Wealth Management. Une semaine qui commence avec la politique encore et toujours, Thomas, avec ses élections sénatoriales en Géorgie. Pourquoi est-ce qu'on en fait un événement clé pour les marchés notamment et pour les investisseurs, Thomas ? Tout à fait. Alors on a eu des élections au mois de novembre. Je le rappelle, on a vu l'élection de Joe Biden comme président. Mais au niveau du Congrès, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les démocrates ont perdu des sièges à la Chambre des représentants, mais ils gardent une majorité. Tandis qu'au Sénat, on a un résultat très serré. Les Républicains ont perdu des sièges et on est sur un résultat à l'heure actuelle 50 sièges démocrates contre 48 sièges républicains. Et donc les deux sièges potentiels de Géorgie vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pour ça que ces élections en Géorgie sont vraiment cruciales. C'est pour savoir qui aura la majorité au Sénat. S'il y avait majorité au Sénat, certains s'excitent de potentiels plans de stimulus encore plus importants que ce que l'on a eu, puisqu'on aurait potentiellement, évidemment, l'agenda démocrate qui serait beaucoup plus poussé. Néanmoins, moi, à ce niveau-là, je serais un peu plus prudent. Si les démocrates ont une majorité, ça sera du 50-50 avec un tie-break de la vice-présidente en l'occurrence. Et il y aura assez peu de latitude et de marge de manœuvre. Il faut rappeler que le Parti démocrate est très divisé et il y a des centristes qui ne sont pas du tout d'accord avec l'aile progressiste du Parti. Donc 50 voix pile, ça ne suffira pas pour faire passer tous les ambitieux plans, notamment des plans de dépense des démocrates. Je voudrais juste le rappeler à la veille de ces élections en Géorgie. – Bon, une dernière incertitude à lever, on va le dire comme ça, dans le sillage de l'élection présidentielle américaine qui aura été le grand marqueur de la fin d'année sur le plan politique de la fin d'année 2020. Thomas, à propos de débats au Congrès, donc on parle de l'ancien Congrès, mais il y a eu tout ce débat en fin d'année, autour du plan de soutien du dernier paquet Covid qui a été voté, évidemment, contre la volonté de Donald Trump. Mais il y avait ce débat autour des chèques. Quel montant de chèques doit-on attribuer aux ménages américains ? Alors je crois que dans le paquet qui a été voté, c'est 600 dollars. Mais il y a eu ce débat autour de chèques qui aurait pu être augmenté jusqu'à 2000 dollars. Est-ce que c'est un débat qui est définitivement terminé, selon vous, Thomas ? Ou est-ce que c'est un sujet qui reste sur la table en ce début d'année ? – Oui, alors déjà, ce sera le nouveau Congrès qui va être inauguré cette semaine. Donc ce sera le nouveau Congrès issu des élections du mois de novembre. Donc concrètement, on tourne la page sur l'ancien Congrès. C'est pour ça que le plan budgétaire de relance du mois de décembre a été voté avec l'ancien Congrès, pas le nouveau Congrès. Et en effet, il y avait les chèques de 600 dollars. Or, Trump avait demandé des chèques de 2000 dollars par foyer. Il avait même menacé de faire potentiellement un veto du plan de relance tant qu'il n'y avait pas les chèques. Mais voilà, Donald Trump a fait machine arrière, notamment sous la pression du leader républicain Mitch McConnell, qui est donc le chef des républicains au Sénat et qui insistait sur 600 dollars. Là, c'est intéressant puisque Donald Trump était davantage du côté des démocrates sur les chèques de 2000 dollars que des républicains. On voit que c'est comme des facteurs politiques assez intéressants qui sont en jeu. Alors là, la question concernant les chèques, c'est est-ce qu'il y aura des nouveaux chèques une fois par la suite ? Voilà, maintenant, le scénario de base, c'est que la Géorgie sera conservée par au moins un républicain. Donc, il ne devrait pas y avoir de majorité démocrate au Sénat. Et donc, à mon avis, ça bloquera en effet des nouveaux chèques. Comme je l'ai dit, le sénateur Mitch McConnell est tout à fait contre l'envoi de nouveaux chèques, comme ça, de façon indiscriminée aux citoyens américains. Par contre, il est pour potentiellement plus d'allocations chômage, plus d'aide aux entreprises, si cela s'avérait nécessaire. Quand on regarde les déterminants fondamentaux de la croissance potentielle, notamment d'un pays, Thomas, il faut s'intéresser à la démographie. Alors là, on quitte le champ politique et les débats au Congrès immédiat. Mais c'est un point que vous avez relevé ces derniers jours, issu des premiers résultats préliminaires du Bureau du recensement américain pour l'année 2020. Est-ce qu'il faut s'alarmer aujourd'hui de la faiblesse de la démographie aux États-Unis, Thomas ? Je pense qu'en effet, il faut s'alarmer. On a un problème de croissance potentielle aux États-Unis. Ce n'est pas nouveau. On sait que la productivité est restée très faible ces dernières années. Mais là, en l'occurrence, on a un nouveau phénomène qui est aussi la faiblesse de la démographie. Encore une fois, la faiblesse de la démographie, ce n'est pas nouveau. On sait que, comme dans tous les pays, la fertilité est très basse. Mais là, ce qui est nouveau et ce qui est nouveau sous l'air Trump, on a vu un écroulement. Je parle vraiment d'un écroulement de l'immigration aux États-Unis. Or, l'immigration, c'est le moteur économique aux États-Unis, à la fois, évidemment, pour l'immigration peu qualifiée, mais aussi l'immigration qualifiée. Et on a vu les deux pans de cette immigration s'effondrer. Et concrètement, on va sur une croissance de la population aux États-Unis à seulement 0,5 % pour l'an dernier, basée sur certains chiffres au 1er janvier. Si vous regardez d'autres chiffres qui ont été aussi sortis au mois de décembre, on était plutôt sur du 0,4. Mais bref, on est sur la plus basse croissance de la population aux États-Unis depuis les années 30, depuis les années 30, voire même avant le début du siècle. Donc ça, c'est vraiment, en effet, un signal d'alarme concernant la croissance potentielle des États-Unis et aussi le dynamisme américain, puisque l'immigration compte vraiment pour ce dynamisme américain. Et là, il y a vraiment un point de prudence à soulever. Maintenant, la question, c'est est-ce que Joe Biden va changer tout cela, et notamment permettre à l'immigration de se rétablir ? C'est la grande question. J'ai des doutes néanmoins là-dessus. Il semblerait que Donald Trump, sur plusieurs aspects, notamment sur le commerce, mais peut-être aussi sur l'immigration, ait marqué un point de rupture. Effectivement. Même pour un Joe Biden tout démocrate qu'il est, ce serait compliqué de remettre en cause ce qui a été fait de ce point de vue-là par l'administration Trump, l'accélération de la politique anti-immigration, pour dire les choses simplement, ou de l'agressivité commerciale. Ce sera compliqué pour Joe Biden de revenir sur ces points de tendance qui sont finalement très fortement ancrés aujourd'hui dans l'opinion publique américaine. C'est ce qu'il faut comprendre, Thomas ? Tout à fait. Je pense qu'en effet, Joe Biden ne sera pas un point de rupture par rapport à ces tendances qui ont été plutôt cassées sous l'air Donald Trump, à la fois sur le commerce, sur l'immigration, c'est sûr. Et puis la semaine, je le disais, si on revient aux enjeux plus immédiats, sera marqué par les résultats de la grande enquête sur le marché du travail. Chaque mois, chaque premier vendredi du mois, donc pour le mois de décembre, on aura les résultats ce vendredi à 14h30, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Thomas, déjà en fin d'année dernière, vous nous parliez d'un phénomène de reprise sans emploi aux Etats-Unis, la job machine américaine qui a quand même recréé plus de 10 millions de jobs sur les 20 et quelques millions qui ont été perdus pendant la crise pandémique. Mais vous estimez qu'on arrive à un point plus délicat en matière de création d'emplois aujourd'hui aux Etats-Unis ? C'est en effet intéressant de noter que pendant la crise du coronavirus, et notamment depuis l'été, on a une reprise quand même assez forte du PIB, mais la reprise sur le front de l'emploi est beaucoup plus lente. Donc on a vraiment une reprise sans emploi, et je pense que les chiffres de vendredi pourraient confirmer cela, parce qu'à mon avis, sur le front de l'emploi, ça risque d'être très difficile. Je rappelle à nouveau, le coronavirus continue d'être très prévalent aux Etats-Unis. Chaque jour amène des nouveaux records d'infections. Il y a eu des nouveaux lockdowns, notamment en Californie récemment. Mais bref, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que le PIB et les entreprises ont l'air de continuer à produire, mais produire avec beaucoup moins de facteurs de travail. C'est pour ça que d'ailleurs, la productivité aux Etats-Unis est en train d'exploser, et elle explose beaucoup plus que ce qu'on a vu dans les précédentes récessions. Donc c'est vraiment très intéressant. On a l'impression qu'il y a un gain d'efficacité sous-jacente, mais ça c'est le point positif. Mais le point négatif, c'est que c'est au détriment du facteur travail. Merci beaucoup Thomas. On suivra donc les résultats du marché du travail américain ce vendredi à 14h30. Thomas Koster qui nous accompagne chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour les enjeux américains de la semaine et de la rentrée. Thomas Koster qui est économiste senior en charge de suivre les Etats-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Les marchés en Europe qui attaquent bien cette nouvelle année 2021 avec un CAC 40 autour de 5 640 points à mi-séance en progression de plus d'un et demi pour cent. Voilà pour le bilan à mi-parcours de cette première journée de bourse de l'année. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismarck. Sous-titrage ST' 501